Et bien le bonjour les amis, on va sortir une vidéo un peu particulière. Je dois vous avouer qu'on a un nouveau champion qui est sorti, je vais appuyer sur ce bouton, vous le connaissez. C'est Lilia V2 ou Nico AD V2 ou Chaco V2. A vous de voir, le but du jeu c'est de dire que Aurora est sortie et on va sortir vraiment au passage de ce que je fais d'habitude. D'habitude mes vidéos sont plutôt basées sur des statistiques, mes builds sur des choses qui sont relativement connues et j'essaye de vous sortir ce qui d'un est intéressant, ce qui sort un peu de l'ordinaire de manière à ce que vous ayez des idées de savoir comment jouer votre champion préféré et que ce soit assez stable. Cette vidéo va périmer très vite. C'est pour ça que je vais faire une vidéo un peu différente de d'habitude, on va surtout regarder comme d'habitude la lecture des sorts, les combos qu'on a déjà compris du champion, les esprits de build qu'on a et un peu tout ce qui va te permettre de, si tu veux jouer à Aurora pour la première fois, pas passer 10 games à te poser la question sur ce qui marche, si tu joues avec une Aurora, de pouvoir te foutre allègrement de sa gueule quand il va avoir un petit souci sur son build, on en discute après, et si tu joues contre Aurora, avoir une vague idée de ses points forts et de tout ce qui fonctionne sur le champion. Parce que tu vas voir, c'est globalement divers et varié. Je pense qu'on peut dire ça de la part de ces builds. Et donc on va avoir une vidéo qui, si il y a périm dans deux jours, je suis très content. Mais je sais que vous allez tous avoir envie de voir le champion ou de voir comment il fonctionne. Et on va essayer de faire autre chose que juste montrer du gameplay de quelqu'un qui essaye Aurora. On va essayer de montrer du gameplay de comment on joue Aurora. Et ça sera un peu plus intéressant que d'habitude. Pour aller chercher Aurora, vous avez un build qui va consister à jouer à Aurora Lilia V2. Beaucoup de shreds, beaucoup de moussepides, on en parle juste après les sorts, vous allez comprendre ces builds à la fin. Et surtout du contrôle des adversaires. Vous allez aussi avoir un build avec celui-là en dehors-dessus. Parce que les top laners, ils ont doux fait. Ça sent la Nikohané à des pleins nez. Parce que c'est un champion qui a de la moussepide, qui a plutôt une bonne auto, qui a plutôt une bonne capacité. Mais pile quelqu'un d'un peu statique. Et qui peut rester dans la mêlée très longtemps. Donc il y a ça qui fonctionne très bien. Et à l'heure actuelle, les stats sont assez bonnes. Vous avez aussi un build qui est un peu particulier. Qui consiste à burst à fond. Parce que ça reste un assassin qui veut reset. On va en parler au niveau des sorts là aussi. Et donc vous avez un build où ça ressemble à Chaco. Un personnage invisible qui va vous one-shot en sortie et qui va reset son invisibilité ensuite. Ça c'est pour ça que c'est Chaco V2. Et avec un air qui vous permet de vous emprisonner. Ça c'est encore mieux que pour Chaco. Ce genre de choses là. Et avec une très 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 grosse capacité à brain. C'est vraiment les trois manières dont il faut penser le champion. C'est ce genre de choses là. Et donc à partir de ce moment là, regardons les sorts. Et alors pour les sorts d'Aurora, on va changer un peu la présentation habituelle. Parce que voici la page de présentation du champion Aurora. Il y a tous les champions du jeu mais Aurora n'y est pas encore. Et donc on va passer sur la page de présentation des sorts du champion. Qui va nous permettre justement d'avoir au moins l'information. Ça sera un format peut-être un peu moins joli que d'habitude. Mais ça c'est parce que le champion vient de sortir. Il n'y a rien de bien grave. Donc vous avez le passif d'Aurora. Alors Aurora, le concept c'est que c'est une activation à trois compétences ou auto-attaque qui inflige des dégâts. Ce qui se passe c'est que si elle blesse un ennemi, sort ou auto-attaque trois fois. Et ça fonctionne un peu comme les carreaux d'argent. Mais comme les carreaux d'argent de Gnarr. Gnarr il va marquer tout le monde au fur et à mesure. Et quand il proc, ça fait des dégâts à tout le monde. C'est ça qui est assez intéressant. Elle va lui faire des dégâts et ça lui inflige des dégâts en fonction des PV max en dégâts magiques. Bon ça c'est assez intéressant. Et si c'est un champion, il y a toute une histoire avec des esprits qui vont être là pour manifester que Lilia a des... Je suis désolé mais là dessus c'est vraiment le passif de Lilia. Donc je vais avoir un peu de mal. C'est pas un dot, c'est des dégâts flats et derrière c'est vraiment le passif de Lilia. Donc le passif d'Aurora va lui donner un esprit qui la suit pendant quatre secondes. Ça ne se refresh pas, ça se refresh pendant cette durée là. Et ça va lui rendre des PV par seconde et ça va lui donner la mousse speed. Accessoirement, le bonus de mousse speed est augmenté de manière un peu plus faible pour chaque esprit qu'elle a l'obtière. Parce que son passif, vous avez des sorts en effet de zone. Vous allez appliquer ce passif à toute personne qui vous fait des dégâts en effet de zone. C'est à dire que si vous avez cinq champions, vous obtenez automatiquement cinq passifs. C'est fort. Accessoirement, si vous continuez à ajouter des fantômes, ça refresh la durée de tous les fantômes. Ça c'est très intéressant. Le truc c'est que c'est pas comme Lilia. Où Lilia, le passif il est très long et elle est faite pour le stacker. Vous avez Aurora, elle va stacker très fort d'un coup ses passifs et ensuite pour les garder c'est un peu plus compliqué. Ce qui fait que ça va pas se transformer en une machine à aller vite 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 vite. Elle va plutôt arriver, prendre de la mousse speed et pouvoir détaler comme un lapin. Et une fois que vous avez compris que ça fonctionne un peu comme ça, vous avez des statistiques qui vont être importantes. C'est est-ce que ça fait des dégâts flats ? Combien de temps de PV ça me rend ? Et pas combien de temps je vais courir vite. C'est un peu le facelift du champion qui fait qu'elle échoue à devenir vraiment Lilia à cause de ça. Une fois qu'on a dit ça, le passif vous allez pouvoir le voir. Voilà, elle met des autos et le passif il proc et il y a un petit fantôme à côté d'elle. Ça marche avec l'ensemble de ses sorts et elle a de plus en plus de fantômes au fur et à mesure qu'elle avance. Et vous voyez que la régène commence à être assez sympathique à partir de 2 ou 3 en général. Donc 1 ça va, c'est surtout le bonus de mousse speed qui est intéressant. A 2 ou 3 c'est la régène qui commence à être très sympa. Parce que le bonus du mousse speed ne monte pas beaucoup alors que la régène a double, a triple, a quadruple en fonction du nom. Vous avez le A, on va aller chercher ça, qui s'appelle Maléfice. C'est très simple, vous lancez un projectile, ça marque les gens, ça les maudit pendant 3,5 secondes. Ce qui est assez long comme application d'effet. Et si vous réactivez dans les 3,5 secondes, vous refaites les dégâts en plus. Et accessoirement, et c'est ça qui est intéressant. Tout le monde que vous avez touché avec le premier trait, va générer un trait qui revient vers vous et qui fait des dégâts. Pensez à Xaya. Sauf que c'est les champions qui font ça. Ce qui fait que si vous êtes très fort, vous êtes capable de faire pas mal de dégâts. Parce que vous avez un petit ratio AP ici de 40%. Bon ça fait pas tant de dégâts que ça. Et ça va pas remonter follement en termes de dégâts de base. Par contre vous avez le fait que si ça s'est augmenté de 5, c'est des dégâts qui sont augmentés juste de 50%. Vous le voyez. Donc là vous voyez qu'il faut faire ces dégâts et les multiplier par 2,5. Pour voir les dégâts de base du champion. Ce qui fait un Cuspel qui démarre à 100. Ce qui fait... Tac 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 tac... Les maths en stream, ne jamais faire. C'est... 280 plus 70, c'est 350 points de dégâts. En dégâts de base. Le Cuspel fait de 100 à 350 points de dégâts si vous touchez quoi qu'il arrive. C'est donc un spell qui scale super bien, qui a des valeurs de base très bonnes. Sachant que le ratio total de ça, vous voyez, c'est 100. Non, vous multipliez par 2,5. C'est plutôt 120. Un peu moins. C'est 40% plus 60. Oui, le ratio, il est bon. C'est 40% plus 60. C'est 100. Donc, vous avez un ratio qui est correct pour un Cuspel, surtout de zone. Avec des dégâts de base qui sont bons ou en CD qui baissent. Vous avez là un bon petit sort, assez sympathique. Et vous allez voir le champion tourne autour. Vous avez derrière le voile. Alors ça, c'est le spell qui va vous faire agir. J'ai besoin de préciser. Vous voyez l'image. Elle sera invisible tout en ayant un dash. Donc, ça veut dire qu'elle traverse tous les murs qui sont peu épais. Et accessoirement, elle sera invisible pendant une seconde. L'invisibilité augmente pour rester une invisibilité de combat. Pensez Tumble de Vayne. Pensez E de Kai'Sa quand elles les ont améliorées avec leur air. Pensez comme ça. Donc, quand elles seront invisibles. Et le délai de récupération est assez long. Le truc, c'est que si vous participez à l'élimination d'un champion ennemi, reset. Donc, la mécanique de ce sort n'est pas d'avoir beaucoup d'attaque speed, beaucoup d'Hability Ace, beaucoup de ce que vous voulez. Mais juste de prendre un kill et de reset. Il coûte aussi un mana fou. 80 de mana, c'est beaucoup. Donc, ça veut dire que si vous resetez jusqu'au maximum, vous allez dépenser 400 points de mana. Ça va faire en sorte que c'est un champion qui a tendance à être home. Si vous resetez beaucoup. Du coup, vous allez voir dans les runes, on va essayer de jouer ça autrement. Mais ça, c'est le sort qui va vous faire agir. Globalement, parce que vous n'en avez pas l'habitude. Et les invisibilités, c'est toujours un peu gênant. Vous avez ensuite sortilège. Oui, c'est une mage. Ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous enlevez les effets visuels, c'est quelque chose qui a l'envoi vers elle. Ça fait des dégâts en zone sans spécificité particulière. Ça fait des dégâts. Ça se close à 1080% pendant une seconde. Donc, c'est un peu moins fort que ça, mais c'est plutôt sympa. Et accessoirement, à dash en arrière. Ça lui permet de traverser les murs peu épais. C'est deux options pour un champion de traverser les murs peu épais. Donc là, vous voyez quand même, on commence à voir arriver l'assassin dans le perso mobile. C'est Lilia, mais qui traverse les murs. C'est quand même assez sympathique. Le délai de récupération baisse en maxant le sort. Et les dégâts passent de 70 à 230. Ce qui fait vaguement une augmentation. Enfin, on est un peu plus de x3, donc c'est OK. Et le ratio, il est 80%. C'est pas incroyable, mais tout est en dégâts de zone. Vous remarquez donc qu'avec ces sorts de base, le ratio total qu'elle a, c'est de 180%. Sauf que c'est complètement changé par le fait que les PV max en dégâts magiques, si vous faites Qspel, ReQspel et ce sort-là, vous activez automatiquement Abjuration Spirituelle. C'est-à-dire que non seulement vous allez récupérer des points de vie, mais vous allez faire des dégâts en fonction des PV max adverses en zone. Ce qui veut dire qu'une grosse partie de son ratio et de son output de dégâts est là-dedans. Alors, il y a des sorts qui ont des ratios qui sont plutôt corrects, mais le vrai output, c'est ça. Sur une Aurora Full Stuff, j'avais tendance à atteindre 10 ou 12%. Vous allez pouvoir compter sur un sort qui fait 10 ou 12% des PV max de l'adversaire, qui se proque souvent. Pensez carreau d'argent. D'ailleurs, si je réfléchis, je crois que Vayne n'a pas ce genre de ratio ou de capacité. Par contre, elle peut les avoir flat tout de suite. C'est comme ça qu'il faut penser le kit du champion. Et ensuite, vous avez le sort qu'on nous a vendu. La nouvelle mécanique, parce que là, jusqu'à présent, c'est... Bon, ok, c'est... C'est Gnar. Son air. Elle lance une zone. Elle bondit vers une direction. Alors, je vous montrerai si ça passe les murs ou pas, parce qu'on va passer une game pour vous montrer un peu toutes les possibilités du champion. Et ce qui se passe, c'est qu'elle fait des dégâts. Pas terrible. De 150 à 500, les dégâts, ils démarrent du centre de la zone. Donc, c'est... C'est plutôt une bonne range quand vous regardez que vous faites le lapin ici. Hop ! Vous faites des dégâts au milieu. Ça fait des dégâts en s'extirpant. Ce qui se passe, c'est que c'est une zone de CC. Les gens à l'intérieur ne peuvent pas sortir dedans à moins qu'ils puissent se TP ou se déphaser. Le mur, il va les renvoyer. Et les slows. Bon, c'est le slow. Il est de 75% pendant 1,5 secondes. Il est assez élevé. Le ralentissement quant à lance la zone est de 30% pendant 2 secondes. Donc, vous avez quand même un outil qui CC pas mal. Et elle, Aurora, dès qu'elle arrive sur les côtés, elle est capable de se redéplacer dans la zone, peu importe où elle veut. Et ça, c'est relativement intéressant. Parce que les dégâts sont sympas. Franchement, si vous voulez single burst quelqu'un, vous commencez à arriver à avoir un champion qui a des ratios qui sont OK. C'est pas Syndra non plus. Par contre, tout est en zone dans une... Vous avez une petite zone au centre où vous pouvez tout mettre d'un coup quasiment instantanément. Et vos adversaires ne peuvent pas faire grand-chose. Il n'y a pas le temps de CC. Surtout des slows pour... Le CD est assez élevé. La durée de la zone est très faible. Pour le coup, vous n'avez pas le temps de dash 10 fois. Comme ça, CC les gens dans une zone, c'est très 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 faible. C'est assez surprenant. Je m'attendais à ce que ça fasse 3, 4, 5, voire 3, 5, 7. Pour créer une arène de Jarvan ou autre. Alors qu'en fait, non. Quand vous maxez le sort, ça ne vous donnera pas grand-chose de plus. Parce que le dash, quand vous retraversez la zone, quand tu vas y aller là, le dash a une durée fixe. Par contre, c'est l'outil qui vous auto-hint. Vous allez vous auto-hint en permanence. Et c'est ça qui est intéressant. Mais d'abord, on va regarder l'ordre dans lequel on max ces sorts-là. Et ensuite, on va y nu. Ce qui fait que très logiquement, on va retrouver une aurora dont les sorts sont faciles à max. Le Z, vous avez vu que toute la valeur est dans le reset. La durée... Franchement, veine. Vous changez la durée d'invisibilité et vous lui ajoutez 0,1 seconde, vous lui enlevez 0,1 seconde. Ça ne change rien. Parce que pour une veine, l'idée, c'est de connaître sa durée maximale, de se déplacer de manière à se repositionner sans que vous puissiez vraiment rien faire. Et les bonnes veines, ils vont surtout utiliser ça pour vous balader. Pareil pour aurora. Donc, la durée est à 1,6. Ouais, c'est cool. Mais ça, c'est les gens qui jouent déjà très très bien au jeu et qui ont compris qu'ils peuvent éventuellement faire ça. Je dirais qu'à l'heure actuelle, surtout si vous débutez, vous ne posez pas trop la question de maxer le Z. Vous maxez le A et le E parce que ça dépouche bien. Vous avez des bons ratios sur des sorts de dépouche. Et accessoirement, ça va vous permettre de burst des gens et de les surprendre. Le Z, c'est l'option Reset qui est assez sympa. La réduction de CD, on s'en fiche. Il n'y a pas de réduction de coût en mana. Ce n'est pas comme si vous alliez le passer de 80 à 20. Donc, vous allez pouvoir le spammer. C'est vraiment un sort qui doit vous coûter cher. Je pense qu'ils l'ont créé pour ça. Et accessoirement, l'aspect duré. À moins que vous mettiez vraiment 5 sorts dedans, vous n'allez pas gagner grand-chose. 10% de plus sur une invisibilité. Alors, ça peut faire des games, mais ça ne change pas grand-chose. Donc, l'ordre des sorts va être assez facile à ce niveau-là. Le perso a l'air très facile, mais il demande surtout du cerveau. L'exécution, ça va. Donc, ça peut être assez intéressant pour un tas de gens. Maintenant, on va aller in-game. Faire une chose qu'on ne fait pas d'habitude. Parce qu'il faut que je vous montre le champion. Ok, les amis. Alors, je vais vous montrer Aurora. Je me suis mis en outil d'entraînement. Je vous ai laissé l'insurface de manière à ce que vous puissiez voir un peu tout. On va désactiver les sbires. Et on va aller sur la mid-lane. Je vais vous montrer un peu tout ça. J'ai des runes qui sont standards aux F. De manière à ne pas gérer les stats. Ce genre de choses-là. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est d'avoir des mannequins. Et vous montrer comment ça fonctionne. Le QSPEL, très simple. Vous le lancez, vous ramenez, ça marche. Et ce qui se passe, c'est qu'un peu comme Hugnard, vous allez mettre un premier stack. Contrairement à Hugnard, comme vous me disiez les gens, vous pouvez ramener. Si vous mettez une auto, vous proquez automatiquement. Parce que c'est 1, 2, 3. Ce genre de choses-là. Il n'y a rien de plus à savoir sur ce sort. À l'heure actuelle. Celui-là, c'est le même délire. Ça fait absolument la même chose. Et ça proque les marques. Le R, ça proque les marques aussi. Le R, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que vous allez vous hint. Regardez. J'y vais, je retourne en arrière. Je suis dans la range de la tourelle. Je suis littéralement passé du mid à l'arrière de la tourelle. Ça, c'est pour l'application du passif. Vous avez donc très logiquement un passif qui s'applique sur absolument tout. Vous avez votre bunny hop qui fait absolument rien. Méfiez-vous, en swarm, ce n'est pas du tout le même champion. Ils ont tout changé. De manière à ce que ça fonctionne sur swarm. Mais encore, sur swarm, ce n'est pas un perso absolument terrible. Et le QSP, vous n'avez pas grand-chose de plus à dire avec le passif. Le bunny hop, ce qui est très intéressant, c'est que ça vous permet de traverser absolument tous les murs. Alors, fin de la carte, vous pouvez traverser les murs qui sont assez classiques. Vous avez même accès, et ça, c'est quand même relativement intéressant, aux murs semi-épais, mais c'est plus compliqué. Mais vous allez l'avoir. Typiquement, Atrox est capable de traverser ça et on ne le sait pas. Vous avez des spots assez spéciaux sur lesquels vous pouvez traverser avec notre ami ici. Mais grosso modo, pensez bien que si vous êtes bon, vous pouvez utiliser les murs pour gagner vraiment beaucoup de vitesse de déplacement par rapport à votre adversaire. Et que c'est un petit dash, mais c'est un dash qui est plus sympa qu'il n'y paraît. Parce que vous connaissez des champions qui sont capables de dasha ? Riven, typiquement, ne peut pas. Là, ça, vous avez des dashes qui sont très 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 puissants. Et ça vient parce que la distance, elle est plutôt bonne. La question que je me posais, c'était est-ce qu'on peut dash ça ? Oui, typiquement. Vous avez un dash qui est plutôt sympathique sur la moitié de ce tiers de mur. Et donc, vous pouvez vraiment surprendre les gens sur votre passing. Parce que vous voyez, bon, je dash les petits murs. Franchement, ils sont sympas, vos petits murs. Par contre, vous avez votre deuxième dash dont il fallait qu'on parle. La question, c'est votre E. Donc, on est d'accord. Je me mets dans le buisson. Si je l'utilise ici, ça va me pousser en dehors du buisson. Si je me mets là et que je le mets à l'arrière... Ça me bouge plus loin dans les murs. Et il faut être très malin sur l'angle. Parce que vous voyez, si je me mets là, ça ne me bouge pas. Si je me mets là, ça me bouge. Il faut être assez perpendiculaire au mur. Et je crois que vous dashez vraiment moins loin. Vous dashez moins loin que l'autre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir accès à tous les murs. Enfin, de taille moyenne. En gros, il y a les murs... Pardon. Pardon, monsieur. Aïe. Et vous voyez que vous devez vraiment coller au mur. Parce que si je ne suis pas collé au mur, je casse le mur. Ce genre de choses-là. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte de chaque côté. C'est que vous ne pouvez pas traverser les murs. Excusez-moi, j'ai des problèmes avec les millions. Tous les murs de taille moyenne, vous ne les avez pas. Ce qui ne vous empêche pas normalement de réussir à faire ce genre de choses-là. Vous déplacez sur ces petits murs-là. Même si c'est un peu plus compliqué. Alors que normalement, hop, vous ne vous posez pas trop la question. Vous avez donc les hop, les dash qui sont gérés à peu près comme ça. Une fois que vous avez compris ça, vous savez que vous êtes un perso relativement mobile avec votre Z. Une fois, ici. Si vous avez un CD, vous êtes capable de sortir, rentrer un peu la manière d'un talent. Votre E va surtout vous permettre de vous enfuir sans utiliser votre Z. Et typiquement, vous pouvez vous retrouver à dire hop, hop. Et là, vous êtes pas mal. Sachant que vous avez un champion qui... Mettons, je vais mettre un mannequin ici. Vous faites ici. En fait, si vous faites ici auto, vous allez obtenir de la mousse-pit qui vous permet de vous déplacer, qui vous permet d'être relativement bon. Et voilà. Si vous êtes au point... Ah, bah typiquement... Ça a l'air de ne pas être un mur épais, mais ça, c'est les choses qu'il va falloir que vous sachiez. Si vous faites le même compo, vous avez quelqu'un ici, machin chouette. Vous faites ça et vous pouvez pas traverser. Vous faites ça et vous pouvez traverser. Et ensuite, vous pouvez retraverser là. Il y a des chemins où il va falloir vous apprendre. Et vous apprendre assez sérieusement dans quel sens vous pouvez traverser un mur. Typiquement, je peux pas facilement le traverser ici. Je prends la mousse-pit, je vais jusqu'au bout, je le traverse. Et là, je peux bunny-hop. Alors que là, je peux pas le bunny-hop à peu près où que j'aille. Je suis aussi proche du mur que je peux, mais je peux pas. Ça va vous offrir beaucoup de mobilité, mais des mobilités qu'il va falloir apprendre. À partir du moment où on a dit ça. Vous connaissez les interactions flashées. Je lance ça, je lance et je flashe ça. Et si je vous dis que... Et si je vous dis que... Normalement, vous... Alors, si je suis bon, j'appuie sur S à la fin. Voilà. Vous pouvez globalement, on le sait, que si vous lancez assez vite à E-Flash, vous êtes capable de les lancer en même temps. C'est un peu plus compliqué parce que vous voyez que globalement, ce qui va se passer, c'est que... Le A va avoir tendance à se lancer. Par contre, vous pouvez faire l'un et l'autre sans aucun problème. Et vous voyez qu'en fait, si j'essaye de faire l'un puis l'autre, c'est compliqué. Donc, il faut faire E-A. Mais le E-A, ça ne marche pas. Parce que quand vous êtes en E, vous vous loquez sur l'ensemble de vos spells. Je ne peux pas remodifier. Tout va partir en cache ensuite. Donc, c'est A-E, il faut arriver à le faire. Les timings vont être relativement précis. Je suis absolument sûr qu'avec une macro, ça passe. C'est les choses qu'on avait déjà vues avant et qui seront à prendre en compte. Maintenant, une fois qu'on a dit ces petites choses-là, vous connaissez à peu près le champion. Son pattern de trade normal, c'est hop, je mets une auto, hop. Ce qui le rend très fort à la top lane parce que vous gagnez automatiquement 10% de mousse speed, que ça va plutôt pas mal monter la mousse speed et que ça va vous rendre capable d'être assez fort face à un tas de champion. Dès qu'il y a des dashs un peu compliqués, le problème, c'est que vous avez une range qui est assez faible. Ça a l'air élevé, ça, mais c'est pas fou, en fait. Et vous avez le R. Le R, c'est vraiment ce qui va vous rendre fort sur ce champion. Quand vous appuyez sur le R, l'emplacement de la zone dépend de votre distance de dash, ce qui fait que si j'enlève le smartcast, le R, vous avez ça. Vous pouvez le cast sur vous-même, vous n'allez pas dash. Vous pouvez le cast en dashant. Typiquement. Il y a trois dashs dans le champion. Vous pouvez vraiment dash assez loin. Et si vous êtes très bon, vous prenez le mur. Et ensuite, il y a une mécanique qui consiste à cancel sans R, ce qui vous permet de vous déplacer très vite. Ce qui fait qu'il est probable, il est vraiment probable qu'il y ait des angles où, voilà, vous ayez besoin d'un dash pour vous positionner. Votre R sert à tout faire. Positionnez-le. Et là, si je mets là, je bunny hop. Je me suis déplacé. Je ne vois pas encore toutes les possibilités qu'il y a, mais typiquement, vous vous mettez là, vous rentrez dans la faille. Ah non, je ne veux pas en fait. Hop, au revoir. Et vos adversaires, ils ne vous suivent pas. Votre R, c'est vraiment un outil qui vous permet de vous déplacer. J'ai scouté, je m'en vais. Sur les ganks, c'est fantastique. Mettons, vous avez un ennemi là, un allié qui arrive là. Vous pouvez mettre votre dash de manière à ce qu'il soit là. Ouais, ok. D'ailleurs, attention à ne pas vous in quand vous refusez vers l'arrière. Ou alors, si vous connaissez votre range, vous pouvez le mettre comme ça. Et il ne peut pas fuir. Si vous êtes extrêmement bon, vous allez le mettre comme ça. Et là, il est très embêté. D'ailleurs, si vous voulez voir où est-ce que vous allez vous téléporter, regardez le petit portail quand vous êtes proche. Il y a vraiment beaucoup d'options. Et l'expression de champion, ça va être ça. Parce que si vous enfermez tout le monde ici, ça va être dévastateur pour vos ennemis. Surtout que si vous arrivez à faire ça, là, vous avez l'impression que vous n'êtes pas vos proches. En fait, si. Et votre allié va arriver. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec votre R. Par contre, vous ne pouvez pas R-flasher. Vous pouvez flash après votre R, mais vous ne pouvez pas R-flasher. Et c'est globalement les seules choses que je vais vous conseiller sur le champion. Voici ce qu'on a trouvé, voici comment il fonctionne. Vous avez un champion qui est très simple en apparence là-dessus, dont sa capacité à se déplacer fait que vous avez votre cerveau qui va fonctionner, ce qui va le rendre très frustrant comme Lilia, ce qui va le rendre intéressant à jouer comme Chaco. Et à l'un beurre, ce qui fonctionne, ce qui fait qu'on peut la retrouver dans des versions qui frappent très 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 fort. et de sa capacité à se déplacer fait que si jamais vous êtes face à un mêlé top, juste faire auto-hop, hop, il ne peut plus vous attraper. Et puis au pire, hop, et puis si jamais il vous attrape, vous avez votre adversaire qui est arrivé proche. Il est slow. Hop, encore la mousse-pide. Tant qu'on ne vous cessez pas, vous pouvez bouger. Et c'est pour ça qu'on va avoir des builds qui sont basés sur l'attaque speed, des builds qui sont basés sur le burst, des builds qui sont basés sur coincer les gens. Parce que c'est dur à attraper. Ça vous permet de vous repositionner quasiment une fois votre R en early game. Vous en avez deux à la limite, trois max, je crois. Ah, j'ai raté. Vous en avez un ici qui est facile à obtenir. Vous pouvez obtenir l'autre et vous ne pouvez pas obtenir le suivant. Vous avez besoin de vos rangs supplémentaires d'ultime pour faire ça. Et une fois que... On a montré tout ça. On peut se concentrer sur Bid le Champion. Vous avez une bonne idée de ce qu'il fait, comment il le fait. Et donc, on peut commencer à parler runes et build. Au niveau des runes, je vous ai mis ce qu'on trouve globalement. On va discuter des runes. On ne va pas discuter purement et simplement de ce qui est bon, ce qui est fort, ce qui est autre. On va discuter des possibilités. Et donc, je ne vais pas trop parler des runes qui ne sont pas jouées à l'heure actuelle. Donc, les vertes principalement parce qu'on ne joue pas trop AP. Vous avez bien entendu toujours l'opportunité d'aller jouer full AP de votre côté et d'essayer de prendre des dégâts sur les gens. Ça marche. Ça marche même bien. Vous avez aussi une autre opportunité qui va consister principalement à aller jouer match classique. Je veux jouer la mousse speed. Je ne veux pas que les gens pour avoir un peu plus de prio sur la lane. Et comme j'ai des dégâts qui poquent un tout petit peu et une bonne auto, je peux jouer R. La plupart des auroras vont jouer électrocution. Parce que vous voyez, vous avez un pattern de trade qui joue à trois autos. Ma électrocution, c'est fort. Très logiquement. Et vous avez les lilias qui vont jouer un peu plus. Là, c'est typiquement où vous allez croiser plus souvent la top lane. Je veux jouer les auroras qui jouent à la manière d'une lilia. Ah, pardon, vous vous retrouvez à jouer Conqueror assez rapidement parce que ça fonctionne bien les dotés Conqueror. Et si vous voulez de la mousse speed vraiment en avoir encore un peu plus avec vos autos, jeu de jambe, c'est vraiment cool. Ce sont des options qui sont à mon sens toutes viables. Le champion m'a l'air assez coûteux suisse. Il y a un risque pour ce qui est un build qui devienne plus fort que les autres. Et donc, que ces options se réduisent. Parce que si on découvre qu'en fait, c'est un champion qui doit jouer à la lilia, on va partir plutôt sur Conqueror. Si c'est plutôt Nico AD qui va prendre leur lait. Et qu'on va avoir un champion qui va se baser plutôt sur ses autos. Et à la top lane, on va avoir plutôt du jeu de jambe. Si ça se joue AP, je ne serais pas étonné qu'on arrive très rapidement sur des électrocutions moissons noires. Et éventuellement, vous pouvez vous retrouver sur du first strike à ce moment-là. Si on va regarder les runes qui sont plutôt jaunes. Vous voulez de la mana. Vous avez vu, votre Z, Irisette, il coûte énormément de points de mana. Donc, vous voulez généralement avoir accès à de la mana à ce niveau-là. Ensuite, la vraie question, c'est est-ce que vous prenez de l'attaque speed ou de l'habilité haste ? Les CD d'Aurora sont relativement longs. Donc, l'habilité haste, c'est assez sympathique. L'attaque speed pure et une Aurora qui joue avec ses auto-attaques à la top lane est bonne. Et globalement, vous avez un champion qui va principalement faire des dégâts selon les PV max adverses en zone. Et qui va arriver soit en finish, mais ce n'est pas le truc qui l'intéresse le plus. Soit tôt pour faire du POC. Parce qu'elle a vraiment l'opportunité de rentrer, de mettre un gros POC et de partir. Et donc, ça aide très logiquement à la rune abattage qui va prendre le relais. Si jamais on va sur les rouges, je pense qu'on va arriver à bonjour ce perso a trop de dash. Donc, c'est trop facile de proc rue offensive. Et donc, c'est rue offensive qu'on va prendre qui va gagner. Et si jamais vous avez un petit problème de laning, vous allez prendre goût du sang parce que POC, c'est facile. Derrière, vous prenez des HP. Et là, vous avez le choix habituel de, est-ce que je veux me déplacer sur la map ? Est-ce que je suis sûr d'oblitérer mon match-up ? Et est-ce que je veux avoir mon air un peu plus souvent ? La différence de win rate est principalement par le fait que ces gens-là vont avoir tendance à gagner les games. Parce qu'ils sentent qu'ils peuvent le faire. Ces gens-là, c'est un peu par défaut. Mais la page de rune est bonne. Ensuite, très logiquement de la mana, la question c'est, est-ce que vous prenez Mass Moose Speed ? Débile Moose Speed, ça peut être utile. Ou est-ce que vous prenez principalement du reset en fight ? C'est un perso qui veut reset, donc c'est pas tout à fait idiot d'avoir un peu plus d'habilité et du reset. Et la question c'est ensuite, où est-ce qu'on place ce champion-là sur l'échelle de l'early game et du late game ? Ça a l'air d'être plutôt late game. Ça a l'air d'avoir des opportunités de POC qui marchent bien avec brûlure. Donc brûlure, c'est puissant dans les games. Ça va dépendre de votre playstyle, on va voir à l'usage. Et bien entendu, si vous allez chercher vraiment la génération de gold, je pense que c'est un champion qui profite bien d'avoir la Moose Speed bonus, donc les bots c'est cool. Les cookies, c'est plus ou moins indispensable. Et est-ce que vous voulez plus souvent votre flash ou avoir plus de statistiques ? On va voir les builds avant d'en discuter. Pour les runes secondaires, vous avez vraiment le choix de, je répète, ce qui est intéressant partout. Et on va regarder quelle est la rune qui est à jeter en général. Chez les jaunes, il n'y a pas vraiment de runes à jeter, dans le sens où l'habilité, la mana ou les dégâts supplémentaires sont vraiment intéressants. Je préfère personnellement mana et dégâts supplémentaires parce que ça va vous aider en solo queue, ça va vous aider dans les games à prendre ses kills. C'est un champion qui est relativement limité dans son DPS, l'air de rien. Et la mana parce que si vous êtes home, ça ne sert vraiment à rien et ça va vous aider à vous déplacer. Si vous êtes dans les rouges, je pense que c'est une histoire de sudden impact et d'aller chercher chasseurs ultimes. Sauf peut-être si vous êtes top où vous pouvez éventuellement aller chercher beaucoup plus de sustain pour vraiment embêter votre top laner adverse, ça peut être intéressant. La plupart des Aurora font le combo, j'ai de la mana et du reset en fight qui fonctionne. Si jamais vous faites face à des gens qui vont essayer de vous attraper, qui peuvent vous attraper, vous avez toujours le combo plaque d'os et surcroissance qui fonctionne bien. Et enfin, il y a des Aurora qui essayent de jouer et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord. On va voir si c'est ce qui fonctionne, mais c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord. Le problème du champion, ça va être probablement sa mana en early game. Pas trop ses points de vie parce que ça va être un champion qui me semble assez faible en early game. Quoi qu'il arrive. Et donc, soit vous voulez jouer je blinde, soit vous voulez jouer je scale. Et ces runes-là sont bien meilleures à scale que celles-là si vous avez une ligne difficile. Parce que si vous avez une ligne difficile, vous voulez la mouspite tôt, pas banquer sur autre chose. Et c'est là où je suis un peu plus sceptique sur ces runes-là en second. Alors que quand vous jouez jusqu'au bout bonjour, en fait j'ai l'avantage. Du coup, je peux jouer mon avantage. Du coup, appuyer sur mon avantage, je peux jouer avec ces deux choses-là. Et ensuite, la question c'est qu'est-ce que je prends ensuite pour appuyer encore sur mon avantage. C'est une rune win-more. Là, en fait, vous êtes automatiquement en train de jouer des runes qui sont un peu plus early game et sur lesquelles vous pouvez vous appuyer sur votre early game. Vous êtes en train de vous enlever de l'early game. Les cookies peuvent être mis à part. Mais c'est là où je suis un peu sceptique sur ces runes. Passons à présent. Aux items, aux starters et aux builds. Et de manière très surprenante, vous allez toujours faire un nano de Doran. Je peux éventuellement aller chercher sur la top lane pour vous montrer qu'il en existe un tout petit peu plus. Ou à la top lane, ça reste quand même un AP qui joue comme un AP, qui a une auto d'AP. Ça, ça fait partie de son délire. Elle n'a pas de stéroïde d'attaque speed. Elle n'a pas de possibilité d'aller chercher un peu plus loin dans son kit pour appuyer sur une lame de Doran. Donc ça va rester un nano de Doran, quoi qu'il arrive. Votre starter, éventuellement, il y a des gens qui partent l'âme de l'ADS, mais vraiment, c'est pour se moquer de leur adversaire. C'est pas vraiment un champion qui va chercher des sauts noirs pour exploser des Mejai. C'est un peu risqué, d'ailleurs, de la jouer. Et vous n'allez pas appuyer trop sur votre auto-attaque. Par contre, si on retrouve sur les bots, là, je suis revenu sur la mid lane, vous allez principalement jouer bot du sorcier. Les bots défensifs ne sont pas si intéressantes que ça. Je pense qu'il y a un cas où on pourra dire « Bonjour, je prends des Lucie parce que c'est sympa sur l'habilité et c'est haut sur tous. » Pour rentrer dans cette phase où on accumule les fantômes sur Aurora, et éventuellement la même chose en disant « Bonjour, je joue Lilia, vous n'avez que des slows, je vais vite. » Mais on a un rework des bots qui est actuellement en cours chez Riot. Donc ça, ça va bouger assez massivement, même si l'esprit reste. La question est, est-ce que ça vaudra le coup toujours d'acheter des bots du sorcier ou d'acheter des bots parce que la puissance relative des items va changer en fonction de leur coût. Si vous avez moins de stats et des stats moins fortes, ça peut parfois être plus intéressant d'avoir plus de Moog Speed plutôt que les stats qui vont avec. Et c'est là où ça va changer beaucoup. Ça va dépendre aussi des builds qu'on va trouver. Parlant de builds, voyons les items qu'on fait sur Aurora. Alors, pour être tout à fait franc, je ne vais pas commenter tout ça. Je vais commencer par commenter les builds complets parce que c'est ce qui va nous intéresser. L'Aurora, on a trouvé principalement 3 ou 4 manières de la jouer. La première, c'est de la jouer tanky. Vous la jouez tanky parce que vous avez un kit qui s'exploite sur utiliser vos rotations de passif que vous avez relativement courtes et d'utiliser la Moog Speed. Donc, vous allez avoir des builds qui nécessitent de scale en early game et d'essayer de jouer ensuite un build à la Lilia. Et vous allez le voir, il est relativement courant celui-là. Et si vous êtes une Lilia très faite, vous prenez des Rabadon plutôt que des items avec plus de points. Mais si vous êtes une Lilia moins faite, vous allez plutôt sur du défensif. La véritable question, c'est est-ce que vous préférez empêcher les gens de bouger ou est-ce que vous préférez vous bouger très vite ? C'est une vraie question. Alors, je n'en ai pas la réponse à l'heure actuelle parce que vous voyez, le build du jeu bouge extrêmement vite, il est plutôt là. Le winner n'était pas fou. Mais à l'heure actuelle, personne ne maîtrise suffisamment le champion pour que je sois sûr sur les builds. Vous avez le build, bonjour, je fais des dégâts. Je vais vous one-shot. Je vais arriver, vous one-shot, repartir. Très facilement, éco de Luden, flamme ombre, vous allez partir avec une coiffe de Rabadon. Beaucoup d'items à grosse baguette et ça fonctionnera. Vous pouvez éventuellement faire un Zonia, même si le Zonia... Vous avez beaucoup de vitesse de déplacement, je ne sais pas si je dois vous conseiller un Zonia. Il y a beaucoup d'options dans le kit. À l'heure actuelle, le Zonia, c'est peut-être une béquille intéressante pour apprendre à jouer. Ce n'est pas forcément ce qu'on verra à la fin. On va voir en fonction de ce qui sort sur le champion. Vous avez les builds burn. Là, c'est Lilia, 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 Lilia. J'ai des dégâts, je burn, je burn, je burn, j'ai de la mana. Ils sont relativement intéressants. Et vous avez, je crois... Alors, ce n'est pas montré sur les mids. Donc, je vais aller vous sortir ça sur la top lane tout de suite. Juste le temps de bouger les valeurs. Et hop, les amis. Parce que sur la top lane, vous avez un build qui nous intéresse beaucoup plus. Alors ça, c'est les valeurs de la top... C'est les builds complets pour la top lane derrière, on ne regarde pas. Sur la top lane, vous avez probablement ce build. Ou celui-là qui vont fonctionner. Je joue sur mon auto un peu plus fort de manière à ce que je puisse avoir une vraie présence de side lane avec une puissance de push assez élevée sur les tourelles. Une puissance de push assez élevée classiquement. Et surtout, quand on m'attrape, je vais gagner des dégâts et beaucoup de boost speed qui me permettent de jouer avec la longueur de la lane. Je pense que ce build va finir par percer top. La question, c'est est-ce que ça va être comme Lilia où au final, on s'aperçoit juste que les dots, c'est trop fort. Ou est-ce qu'on s'aperçoit qu'il y a un peu à la Nico AD une possibilité de jouer surtout sur ses autos en early game et de se transformer plus comme un lane bully qu'on n'attrape pas mais qui joue sur ses autos plutôt que sur ses spells. C'est une vraie question qu'on a. Je n'ai pas la réponse. Et on va voir ce qui va s'en sortir. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on a réfléchi sur le champion, vous allez vous retrouver, et c'est un peu particulier, avec Rabadon qui surperforme quoi qu'il arrive parce que ses ratios sont suffisamment bons pour que la Rabadon marche. La moussepeed que donne la volonté cosmique est trop forte sur un champion comme ça. Donc ce n'est pas illogique que ça soit très fort. Mais le Zonia, ce n'est pas fou. Sauf peut-être en dernier item. On va voir, le nombre de games est quand même relativement faible. Et les items de pénétration, je pense qu'on va tomber à la fin sur Fleur de Grip, c'est fort. N'oubliez jamais, et ça c'est à prendre en compte, que vous avez un champion qui met des autos, le fléau de la liche, sur des options burst, ça marche. Sur une option split, 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 mon adversaire ne peut pas me toucher. Je ne serais pas du tout étonné que si on fasse Dandashore, fléau de liche, il y ait des games où vous explosiez juste les tours parce que vous pouvez mettre des autos, des combats et tourner autour de votre adversaire. Je ne sais pas. Là-dessus, c'est vraiment... On va voir ce que va nous fournir League of Legends. On va voir ce que va nous fournir les joueurs qui jouent à League of Legends. C'est pour ça qu'il y a énormément de choses à voir et que je ne vais pas forcément m'étendre. Pour vous montrer les derniers builds, vous avez ce que j'ai appelé le build Oké Chaco, qui est vraiment une option de j'attaque, 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 j'ai beaucoup d'AP et je vais one-shot les gens. Vous démarrez bien entendu avec le compagnon de Luden, ensuite vous faites un flamand, bruit dans le badon, et je pense qu'à ce niveau-là, vous êtes en train de jouer full one-shot, jouer de la pénétration, jouer de la mousse speed. Vous avez Nikoa des V2, où vous allez avoir une version où vous vous déplacez très vite, vous avez une bonne auto, et vous avez Lilia V2, vous allez plutôt être tanky, jouer avec une Aurora qui est capable de se déplacer et d'empêcher les gens de se déplacer, et qui tourne autour en permanence avec ses sorts. Alors, vous pouvez éventuellement jouer Full Glass Cannon Dot à la brande, oui, potentiellement, ça marche. Ce qui fait le tour de la preview de ce guide préliminaire sur Aurora, et non pas Lilia, désolé, je vais continuer à me tromper, c'est quand même assez incroyable, vous allez avoir deux vidéos aujourd'hui, je suis désolé pour ça, c'est le champion qui sort qui veut que je rajoute cette petite vidéo bonus. J'espère que ça vous a plu, merci à tous mes patrons qui me soutiennent, et merci à vous qui lâchez des commentaires, qui likez, qui vous vous abonnez. A plus en ligne !